Générique Match de bas de tableau entre Clermont 15e et Châteauroux 19e des Castel-Roussins qui sont déjà à 5 points de la 17e place et qui doivent absolument prendre quelque chose. Châteauroux se déplace sans Obiang qui dispute la canne avec le Gabon. Makengo, Chamed et Kamara sont blessés. Côté clermontois ce sont Bocorni et Kobo et Bétiol qui manquent à l'appel. Première opportunité en ce match et elle est pour les visiteurs. Châteauroux ouvre le score grâce à Denis Bain à la 29e minute. Sur la première action significative du match, les hommes de Pascal Gastien marquent ce premier but et c'est le premier de la saison pour Denis Bain. Clermont se fait surprendre. Les Auvergnats doivent absolument réagir, c'est ce qu'ils s'évertuent à faire dans la fin de la première période. Mais attention tout de même à cette blessure, celle du buteur maison, l'indispensable Idriss Saadi remplacé à la 41e minute par Duguimon. Clermont va devoir faire sans lui dans la suite de ce match. Une première période qui se termine bien pour les locaux avec cette égalisation signée Adrien Hunou à la 45e minute. Deuxième but de la saison pour Adrien Hunou. C'est parfait pour les Clermontois qui réussissent à revenir au score juste avant le retour au vestiaire. Clermont reste sur deux matchs nuls à domicile et veut tout faire pour reprendre rapidement l'avantage dans les arrêts de jeu de la première période. Énorme occasion alors que le gardien de Châteauroux, Landry Bonnefoy, est dribblé. Mais le ballon passe au-dessus. Châteauroux est en train de mal terminer cette première période. Il y a quand même toujours un partout à la pause. Châteauroux n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur cette saison. Il va devoir faire très attention pour ramener au moins ce point du nul. Châteauroux qui reste d'ailleurs sur trois matchs nuls consécutifs après trois défaites de suite. Beaucoup d'opportunités qui se multiplient dans ce match. Et ça passe souvent au-dessus. Il y a eu une barre transversale, beaucoup de ballons très chauds des deux côtés et des contacts. Un choc avec un joueur obligé de sortir en sang. Châteauroux reprend l'avantage à la 69e minute après cette série d'événements. Fabien Boyer marque son premier but de la saison et permet donc au Castelroussin de rêver encore aux trois points. Mehdi Janin est battu. Et Clermont qui n'a perdu qu'une seule fois de la saison à domicile va devoir s'employer. Ballon récupéré par Châteauroux. Très mal dégagé. Les Auvergnats qui repartent à l'attaque pour essayer d'obtenir rapidement cette égalisation à deux partout. Le centre, la reprise à bout portant de Thibaut Moulin. Et l'ancien Canet permet à son équipe de revenir à deux partout. Deuxième but de la saison pour Moulin. Le match est encore une fois relancé. On ne s'attendait pas forcément à une partie si ouverte. Mais les buts s'accumulent. Et les deux équipes ne veulent vraiment pas de ce match nul. parce qu'elles continuent à attaquer, notamment Châteauroux. On s'approche de la fin du match. Le corner avec ce ballon qui revient sur la tête de Denis Bain. 89ème minute. Trois buts à deux pour Châteauroux qui reprend l'avantage et qui mène au score pour la troisième fois du match. Et il s'offre un doublé dans cette partie qui vaut très cher. Châteauroux entrevoit enfin la victoire, celle qui pourrait permettre de se rapprocher des équipes non relégables. L'équipe de Pascal Gastien fait tout ce qu'il faut. Mais Clermont s'accroche. L'équipe de Corinne Diacre a déjà réussi à égaliser à deux reprises. Il reste une minute. Et Clermont se jette à l'attaque. ballon récupéré par les Auvergnats avec ce long centre. 90ème minute. La reprise de la tête de Cédric Avinel. Pour une nouvelle égalisation à trois buts partout. Troisième but de la saison pour Avinel. Les matchs fantastiques. Beaucoup de rebondissements dans cette partie. Les deux équipes qui ne parviennent pas à se départager. Et au final, trois buts partout entre Clermont et Châteauroux. Sous-titrage Société Radio-Canada